Vous êtes spécialisé plus particulièrement dans le patrimoine. Au sein de l'équipe, nous sommes trois agences. L'agence de Jacques Rougerie, spécialiste de la mer et du monde aquatique. L'agence d'Alain Derbès, qui est spécialiste de la construction. Puis nous-mêmes, avec Alain Charles Perrault, nous sommes associés, spécialistes du patrimoine et des grandes reconversions. Et à ce titre, notre équipe était tout à fait idéale pour parvenir à recréer ce lieu ciselé comme un bijou, même si l'ensemble des matériaux utilisés sont relativement courants. Vous avez le béton, l'acier, le verre. Et arriver à garder ce caractère très simple et y intégrer une sophistication propre aux attentes des nouvelles personnes qui viennent pour ne serait-ce qu'y dormir et participer à cette atmosphère particulière, sans oublier, bien sûr, l'évocation transcrite par Jean-Philippe Nuel dans ses aménagements de l'hôtel de la période du street art qui est une période très importante également de la piscine. Aujourd'hui, il y a une combinaison qui, à notre avis, fonctionne bien. Parlez à l'instant de résurrection. Je crois que le terme est tout à fait juste en ce qui concerne la piscine mauditeur. Oui, c'est exact, parce que ce lieu qui était presque mort retrouve aujourd'hui ses pleines lettres de noblesse et avec l'adaptation des contraintes et attentes contemporaines, ne serait-ce que cette couleur jaune tango absolument extraordinaire que même nous, nous ne soupçonnions pas avant d'en découvrir des fragments, de les analyser, de faire des recherches très précises, mais aussi parce que les bassins, le bassin d'hiver, le bassin d'été, qui est aujourd'hui couronné par l'hôtel et une galerie, donnent à vivre cette intimité et cette mise en scène, malgré tout, de chacun des baigneurs qui peut s'approprier le lieu et avoir vraiment l'impression d'être dans sa piscine. Moniteur, c'est la gaieté parisienne. Je pense que c'est essentiellement ça. Au-delà de l'architecture, c'est un endroit de vie. Je suis assez rassuré d'ailleurs sur son utilisation avec un garçon comme Sébastien Bazin à sa tête qui est extrêmement entreprenant et qui a su rebondir à peu près sur toute l'histoire de Moniteur, y compris la partie street art qu'il avait réintroduit dans la décoration de l'hôtel. Et puis, c'est un lieu assez exceptionnel au-delà de sa vie puisque déjà d'un point de vue urbanistique, c'est quand même assez rare de travailler pour un architecte sur un îlot entier. Et Moniteur est bordé de trois voies et ça en fait un bâtiment assez exceptionnel. De plus, comment c'est la forme de l'îlot qui le veut, mais c'est tout de même la forme d'un navire. Je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, mais regardez Moniteur en vue aérienne, c'est tout à fait ça. Je pense qu'on devrait parler de Moniteur comme un bâtiment, un navire, avec une coupe, une croue, un tribord et un babord. Et d'ailleurs ici, sur la terrasse supérieure, on s'en rend compte. Mais vu du dessus, c'est assez étonnant. Vous avez le navire, c'est la piscine d'hiver. Vous avez le sillage du navire, c'est la piscine d'été. C'est une image assez poétique à laquelle on est attaché. En plus, c'est un bâtiment dont le surnom était le paquebot. Le paquebot blanc, disent certains. Et c'est avéré, le bâtiment de Moniteur était jaune, jaune tangour précisément. Ça figure dans le journal, dans le Figaro, du jour de l'inauguration. Et on a essayé, on a beaucoup de références maritimes. Et on a travaillé un peu le bâtiment, y compris sur son extérieur, où finalement, comment la partie historique représente un peu la coque, finalement, du navire. Et la partie en surélévation, ce sera un peu la superstructure d'un navire. Ça a été un peu pensé comme ça. D'abord, c'est un mythe, Moniteur, c'est un mythe. C'est la mémoire, pour les Parisiens, d'un lieu convivial, ludique, plein de poésie, brisvian, des films qui ont été tournés. C'est toute une jeunesse, toute une époque insouciante. Donc, c'est un peu ma jeunesse. J'ai eu le bonheur de nager ici, dans cette piscine d'été, qui était une patinoire d'hiver, et dans la piscine d'hiver, dans laquelle j'ai... Bon, avec des copains, des copines, on était là. Et c'est vrai que de retrouver aujourd'hui cette magie qui renaît, c'est une grande émotion. En dehors de l'architecte que je suis, d'abord revivre un moment... Je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, de nostalgique, mais je suis très respectueux des lieux qui ont marqué une histoire, et ça a marqué une certaine histoire par rapport à Paris. Paris demandait à beaucoup de Parisiens, pour eux, Molitor veut dire quelque chose. Et pour moi, c'est une fierté d'être un des architectes, avec Sophie, bien entendu, de participer à ce projet, de le voir enfin réaliser, cette renaissance, en quelque sorte. Donc Sophie, votre épouse, a participé également à ce travail, à ce projet que vous avez porté en centre. Et c'est elle qui était chef de projet et qui a managé ces hommes. C'est un travail d'équipe et on a tous mis notre enthousiasme parce que c'est un lieu, comme l'a dit Jacques, mythique, et d'avoir la chance de pouvoir travailler pour Molitor et redonner vie, sa troisième vie, quelque part, c'est une chance incroyable. Et aujourd'hui, on est contents parce que quand on arrive dans ce lieu-là, on retrouve la magie qu'on a trouvée avant d'entamer le concours, même avec ses tags, etc. Et tout ça, renaît aujourd'hui et on espère, va retrouver la même vie et la même insouciance. Vous étiez aussi, donc j'imagine, motivés et amoureux un peu de ce lieu aussi. Un peu. Obligatoirement amoureux. Quand on arrive dans ce lieu-là, c'est une arène avec ce bassin d'été à ciel ouvert dans Paris. C'est un lieu extraordinaire et c'est une vraie arène. Et donc tout l'enjeu était de retrouver cette arène-là. Et retrouver l'âne de monitant.